C'est compliqué pour suivre, vous à soi, c'est vrai que c'était tellement magnifique, c'était tellement bien, c'est vrai que parfois on se sent trop petit, parce que la barre était tellement haute, mais bon, c'est notre semblable qui a parlé, donc c'est nous qui avons parlé au travers de lui, et je crois que vous allez parler aussi au travers de tout un chacun, et donc nous sommes contents d'être là ce matin, c'était toujours un plaisir de nous retrouver, et même de combiner tout autour de la parole, et c'est vrai que nous sommes des hommes et des femmes privilégiés, Amen, de voir ces choses-ci, et de comprendre ces choses-ci, que même les gens qui sont des docteurs de la parole, des docteurs en théologie, ne peuvent pas voir, mais quelque part dans ce monde, dans une petite ville, Amen, Genève, dans un sous-sol, il y a des élois qui sont là, Amen, qui communient autour de la parole, et qui comprennent les profondeurs de la parole, Amen, La Bible dit que nous connaissons la pensée de Dieu, et nous sommes ces pensées d'ailleurs exprimées, et bien nous allons prendre les Écritures, nous allons lire dans des Corinthiens, vous savez, quand Frère Michael parlait tous ces jours-ci, vous voyez, au fait, comme Frère Bernard dit qu'après l'ouverture des sceaux, la Bible est devenu un nouveau livre, nous pouvons voir ces nouveaux livres-là, Amen, avec une compréhension différente, avec une compréhension très claire de la parole, et cela nous aide à avancer, et cela nous élève aussi, Amen, vous voyez, parce que nous comprenons la compréhension, non pas par notre propre intelligence, mais par la parole, par la révélation, Amen, ainsi nous allons continuer toujours sur cet élan, parce que c'était tellement formidable, c'était tellement magnifique, il y a des commentaires des gens qui sont de loin, qu'on ne connaissait même pas, qui sont émerveillés devant ce que Frère Michael a prêché, j'ai vu les commentaires, waouh, d'où il vient ce monsieur-là, oui, mais il est toujours là dans ce monde, il est à Genève, si vous le cherchez, il est ici à Genève, il vient de l'éternité, il est ici à Genève, si vous voulez le voir, donc il est ici à Genève, il est là, Rom Michael, nous tiens beaucoup, merci, nous ne te flattons pas, de toute façon, nous ne sommes pas là pour flatter déjà, mais c'est une réalité, c'est simplement quelque chose de sens, nous aimons quand tu nous parles, tu nous parles des profondeurs, parfois nous nous étonnons, où est-ce que tu tires ça, où est-ce que tu vas pousser ça, mais vraiment, sois richement bénéfère, je crois que dans le prochain jour, tu vas nous amener encore des choses formidables, des choses magnifiques, vous savez, ça fait du bien d'être entouré de la parole, de la parole, j'ai dit vous, d'être entouré de vous la parole, parce que nous sommes les paroles du livre, donc ça fait du bien de savoir que nous sommes entourés de la parole, parce que c'est nous qui faisons cette parole-là, vous savez, nous lisons la Bible aujourd'hui, parce que ces gens-là ont vécu, mais pendant qu'ils étaient là, je crois que les gens ne le croyaient même pas, parce que c'est toujours comme ça, les chrétiens, vous voyez, le reste des morts, vous voyez, ils sont émerveillés dans la vie de ces gens-là, de ces prophètes, de tous ces gens-là, ils sont là en lisant peut-être Moïse, mais ces messieurs, ils étaient formidables, mais la réalité, ce n'était pas ça, c'était un monsieur, c'était un homme, qui vivait comme tout homme, Abraham, c'était un homme qui vivait comme tous les autres, c'était un homme riche d'abord, d'ailleurs, qui vivait comme tous les autres, Abraham, vous voyez, et nous ne disons pas, parce que nous avons constaté, bon, nous avons dit ça aussi, qu'Abraham a menti, mais Abraham a menti par rapport à quoi ? Voilà, c'est ça, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de loi, non, bon, quelque part aussi, Sarah était sa soeur, oui, mais de toute façon, il devait suivre le plan, voilà, donc Abraham n'a jamais menti, parce que les mensonges n'existaient pas, il n'y avait pas de loi qui déterminait, quand il dit ceci, il dit moi. La loi n'était pas là. Voilà, bon, nous ne sommes pas là, mais nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5, je crois que ce sont des choses que nous connaissons, voilà, ce sont des choses que nous connaissons, mais en lisant cela, nous avons découvert qu'il y a quand même des pépites qui sont là, qu'on a jamais fait attention. Alors, nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 5, nous commençons au 12e verset jusqu'au 19e verset. Alors, c'est Paul qui parle aux Corinthiens, en fait, c'était destiné aux Corinthiens, mais quand nous lisons ces choses-ci, nous pouvons voir que Paul avait, en fait, Paul avait une révélation tellement haute qu'il pouvait voir des choses qui allaient venir. Oui, il dit ceci, nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, écoutez, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. Amen. Ça, c'est bien dit. Ça, c'est bien dit. « Afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. » Alors, quand nous lisons ces verset-ci, nous voyons ce qui se passe entre guillemets les églises du message, vraiment, je crois qu'ils sont vraiment loin de la réalité. La vie ne fait pas le moine. Ils sont vraiment, parce que exactement nous sommes arrivés, nous vivons pleinement avec des pharisiens. Oui, amen. C'est les pharisiens du message. En fait, quand nous remarquons les gens, les églises, la manière dont ils vivent, en fait, c'est les mêmes esprits parce que les esprits ne meurent pas. Amen. En fait, ça a changé seulement les corps. Voilà, c'est l'apparence. En fait, c'est ces esprits-là qui sont incarnés dans les églises, qui sont là pour parler de la chair. Voilà, c'est ça. Pour parler que du corps, pour parler des apparences. et remarquez combien nous avons fait des hypocrites dans ces soi-disant église. Oui, oui, oui. Nous avons dit aux gens de bien s'habiller, de ne pas fumer, de ne pas boire, de ne pas faire ceci, ceci, cela. On avait cru que ces gens-là étaient des croyants. Voilà. Mais on les a fait simplement des sépulcres blanchis. Amen. Nous avons blanchi la surface. Voilà, c'est ça. Mais les cœurs sont loin de Dieu. Ils sont loin de la parole. Parce qu'ils ont cru que en se comportant d'une certaine manière, en se conformant, ils ont la vie éternelle. Mais tout ça, c'est la chair. Or, la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vit, vit, vit. Exactement. Voyez. Donc, arrêtons avec les apparences. Parce que les apparences sont trompeuses. Amen. Et nous remarquons cela, nous avons remarqué, nous continuons à remarquer cela, que parfois, des hommes et des femmes que nous avons vus, que nous avons admirés d'une manière physique, mais au fur et à mesure, les temps passent, nous découvrons que ce qu'ils sont vraiment. C'est la réalité de la chose. Voilà. Exactement. Oui, parce que les temps, c'est quelque part, c'est un révélateur. C'est un révélateur. C'est comme la photo. Nous pouvons paraître physiquement tellement magnifique, tellement bon, parler correctement, parler loyalement, parler dignement. Mais au fait, au fond, vous savez, vous ne pouvez pas changer votre nature. Voilà. Voyez, continuez à l'écrire de la vie. Il dit, 2 Corinthians 5, 13, « En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. » Amen. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. parce que quand nous allons vraiment dans la parole, la vraie parole, c'est une folie. Oui. Devant les humains. Devant les gens du monde. Et c'est difficile qu'une personne puisse croire la véritable parole, puisse croire une véritable révélation. Parce que ça paraît toujours être bizarre. C'est quelque chose qui est toujours contraire à ce qui se passe. À ce qu'ils pensent. C'est comme ça. La vraie parole a toujours été contraire. Nous pouvons voir dans les temps. Tous les prophètes qui venaient avaient toujours un message qui était contraire à ce qui existait. Que ce soit le Seigneur Jésus-Christ dans sa chair, quand il était là, son message était contraire. D'ailleurs, ce message était comme un message de bandit. C'est lui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie à... Mais vous vous rendez compte? Dire aux gens de manger la chair d'une personne. En plus, il dit ça en public. Mais ici, on t'arrête. Mais on t'arrête. Donc, toi, tu as des intentions maléfiques. Il faut t'interner parce que sinon, tu vas tuer beaucoup de gens. Tu es un cannibale. Donc, c'était un message qui était hors du contexte de religion. Amen. Ah oui, tout à fait. c'était contraire à la religion. Mais continuons simplement. C'est très intéressant. Il dit car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Amen. Et écoutez, ça, c'est qui est grave. Il dit et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne les connaissons plus de cette manière. Donc, nous balayons tous ces gens-là qui attendent Jésus comme il était en Israël. Donc, si vous vous attendez Jésus, vous allez dire que Frère Branham l'a dit. Oui, il l'a dit. Mais Frère Branham aussi, c'était, je peux dire, ça va vous choquer peut-être, mais c'était, il était, quelque part, il était religieux. quelque part dans les âges de l'Église, il est venu en tant que messager de l'âge de l'Odyssée avec une compréhension parfois charnelle des choses. Parce qu'il était le messager des âges de l'Église. C'est la raison pour laquelle nous disons qu'une fois que les âges de l'Église prennent fin, y compris celui de l'Odyssée, leurs messagers aussi prennent fin. Amen, bien sûr. Donc, quand l'âge de l'Église de l'Odyssée a pris fin, Branham, en tant que messager de l'âge de l'Église de l'Odyssée a pris fin. Amen. C'est la raison pour laquelle nous ne faisons pas référence à l'Église de l'Odyssée ou bien aux âges de l'Église. Parce que l'Odyssée était un des âges des Églises qui avait son message aussi. Voilà, un message propre. Amen. c'est pas que nous manquons du respect envers Frère de l'Église, nous les respectons en tant que prophète de Dieu, en tant que messager de l'Église de l'Église de l'Odyssée et en tant que prophète, nous les respectons. Mais néanmoins, Branham, parce qu'il était le messager de l'Église de l'Église de l'Odyssée, c'est contraire même à la véritable révélation de la parole. Donc, faire référence à l'âge de l'Odyssée, vous êtes, en fait, vous devenez des antichristes. Amen. Vous devenez des antiparoles. Parce que quelque chose qui est contraire à la parole est démoniaque. Bien sûr. Antiparoles c'est antichristes. Amen. Continue, il dit, ainsi, dès maintenant nous ne connaissons personne selon la chair et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne les connaissons plus de ces choses. Vous vous rendez compte, ça c'est à l'âge de l'Église, c'est Paul qui parle de ces choses-ci. C'est l'âge des fesses. Hein? C'est Paul qui parle de ces choses-là. Donc, nous ne connaissons plus Christ selon la chair. nous pouvons dire que Jésus ne peut plus venir selon la chair. Amen. Dans la chair dans laquelle il était ce jour-là. Bien sûr. Bien sûr. Amen. Nous, la gestion. Hein? Attends, vous vous rendez compte que même les disciples qui étaient sur le chemin de Maïus. Ils n'ont même plus reconnu Jésus, la manifome qu'il avait avant sa mort. Alors que ça s'est passé qu'il y avait seulement trois jours. Oui, trois jours. Attendez, une personne qui était avec eux, qui vivait avec eux, qui mangeait avec eux, qui dormait, trois jours après sa mort, il est ressuscité. Il a changé de forme. Il ne le connaisse pas. Donc ses amis, ses copains, ses camarades, il ne les reconnaissait plus. Et nous avons bien aimé comment après quand il a prié ces versets-là du dimanche passé. En fait, Jésus, quand il est apparu, il n'était pas apparu à la masse. Non. C'est seulement les gens qui devraient le voir. Et il apparaissait à ceux qui pouvaient le voir. Voilà, c'est ça. Et même ça, il changeait parfois de forme. Dans cette forme, parce que quand il est venu, il a montré les clous, parce que Pierre voulait voir les plaies, il a montré les plaies. Il a changé d'orci. Vous voyez ? Mais par contre, quand il est entré dans la salle, il n'avait pas besoin qu'on ouvre la porte. Voilà. Il passe à la rue. Vous voyez ? Donc, connaître Jésus aujourd'hui, Jésus de Nazareth, ça c'est... D'après d'ailleurs, Paul, dans les premiers âges, c'est déjà contraire à la parole. C'était l'agneau, c'est tout. Et vous remarquerez que Paul, c'était quelqu'un qui n'a pas connu Jésus dans la chair. Non. Il n'a pas vu comme ça charnellement. Mais c'est l'apôtre qui a été plus brusant. Amen. Parce qu'il l'a connu dans sa vraie forme. Voilà. Amen. Exactement. Dans sa première forme. Hein ? Paul n'a jamais connu Christ comme cela. Non. Mais il l'a vu, il l'a connu au temps de l'Ancien Testament quand il était à la colonne de feu. Exactement. Et il s'est identifié à Paul. Donc Paul, quand il voyait la colonne de feu, il voyait que c'était Jésus. Parce que de toute façon, ce n'est pas Paul qui l'a dit, c'est la colonne de feu qui l'a dit. Je suis Jésus. C'était le père Jésus-Christ qui était là. Voilà. Parce que ne confondons pas, c'est ça aussi le problème que nous avons dans ce message. Nous confondons entre Jésus et Jésus de Nazareth et Jésus-Christ. Ah ah. Je l'ai toujours dit. Et la colonne de feu non plus n'est pas Dieu. Non. Non plus. C'est une forme simplement parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Amen. Frère Branham ne peut pas être Dieu. Mais c'est une forme que Dieu a prise pour se révéler, pour se manifester aux gens. Donc si vous adorez Branham en tant qu'humain, si vous adorez Jésus en tant qu'humain, vous êtes quelque part démoniaque. parce que nous ne connaissons plus Jésus sur la chair. Même quand bien même il vient dans sa seconde, dans sa troisième venue, ce n'est plus dans la chair. Donc nous pouvons voir Branham manifester toutes les attributs de la divinité. Tout ce qu'il a fait ça, nous voyons et c'est vrai. Mais Branham, corps n'a rien à voir avec ça. Voilà. Il n'a rien à faire. Il est comme Marie, il était porteur. Exactement. De la vie. Ce n'est pas moi qui fais ces choses, mais c'est le Père qui donne en moi. Oui. Donc Branham en tant qu'humain, quand nous nous regardons Branham, nous ne voyons pas la femme, le mari de Meda, ou bien de Hoc, ou bien du papa de Billy Paul. Ce n'est pas ça que nous nous voyons. Nous voyons Jésus-Christ manifester aujourd'hui. Dans un corps. Dans un corps. La parole a été faite de chair. Amen. Donc il y a une chair et la parole est venue dans cette chair-là. Amen. Maintenant, je ne veux pas adorer la chair. Non. Je ne veux pas avaler la bouteille d'eau. Le plastique. Oui, mais ça, c'est peut-être un langage clair. Quand tu achètes une bouteille d'eau, toi, tu n'as pas besoin de la bouteille. Non. Mais c'est un récipient dans lequel se trouve l'eau. Amen. Mais ce que toi, tu as besoin, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Tout à fait. Et quand tu bois de l'eau, tu vas recycler la bouteille. Voilà. C'est comme ça. Vous voyez. Et Paul nous dit déjà dès ces temps-là que nous ne connaissons plus personne selon la chair. Donc, ce sont nos regards de regarder les humains. parce que les humains, quels qu'ils soient, ils vont nous décevoir. Amen. Un humain, ne vous confiez pas aux apparences. Les apparences sont trompeuses. Ça, c'est connu de tout le monde. Mais sauf les croyants. Non, ce ne sont pas des croyants. Les chrétiens qui pensent que l'apparence est bonne. Vous voyez. Ils pensent que faire de bonnes oeuvres est bien. Mais ça, les bonnes oeuvres, c'est tout le monde qui a besoin. Surtout, l'État a besoin de bonnes personnes. L'État a besoin des gens honnêtes qui payent tous leurs impôts. Oui. On vient à César, ce qui est à César. Non, mais l'État cherche même. Ils envoient des indicateurs, ils envoient des gens pour s'occuper des gens, pour que les gens soient corrects. Ce n'est pas pour votre intérêt qu'ils veulent que vous deveniez corrects, mais pour l'intérêt de l'État. Parce que si vous êtes corrects, vous allez payer vos amendes. Vous n'allez pas respecter ? Non. Vous allez payer correctement vos impôts et l'État va s'enrichir. Ne cherchez pas des bonnes oeuvres, c'est trop bon, c'est bon. Mais les bonnes oeuvres, tout le monde, l'État a besoin des bonnes oeuvres. Toutes les organisations du monde entier ont besoin des personnes qui sont bonnes. Des gens bons. Des gens bons. Oui, donc voilà, c'est ça. Elle dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. C'est ça notre titre. Oui, c'est ça notre titre. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Donc, quand quelque chose est nouveau, c'est que l'ancien n'existe plus. Ou bien, il n'a plus des valeurs. Aussi. Oui. C'est périné. Quand tu achètes une nouvelle voiture, tu ne veux plus de ton ancienne voiture. Tu ne vas pas la regretter. Parce que parfois, ça n'a pas créé beaucoup d'amour. Et tu ne veux te débarrasser de ça. Mais c'est fini, c'est démodé. Tu veux t'acheter un nouveau vêtement parce que les anciens, soit c'est expiré, c'est foutu. Tu achètes du nouveau. Tu ne vas pas prendre un pantalon troué pour mettre la place des nouveaux pantalons. Ou bien, une nouvelle chemise, quelque chose comme ça. Mais quand, les choses en scène sont, toutes choses en scène sont passées. Amen. Hein ? Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, il y a un nouveau peuple, un nouveau monde, tout est nouveau. Un nouveau ciel, une nouvelle terre, tout est une nouvelle révélation. Oui. Oui, Amen. Parce que tout ce qui est ancien n'est plus. C'est passé. C'est passé. Voir même, il y a certains animaux qui changent, qui, des serpents, beaucoup d'animaux, quand, quand ils sont devenus vieux, ils vont quelque part, ils restent là, et puis ils se changent de... Le pot. De pot. Ils changent le pot, Ils mènent. Oui. Donc, les choses en scène sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Il dit, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en invitant point aux hommes leur offense et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Oh, Dieu était en Christ pour réconcilier tout et Dieu a mis cette parole de réconciliation en nous. Tout. 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 En fait, quelque part, c'est aujourd'hui, c'est l'épouse qui est cette parole de réconciliation. Amen. Bien sûr. Alors, notre nom, ça c'est, j'aime bien, c'est un verset que j'aime beaucoup, Romé Douce, j'aime beaucoup ça. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. c'est ce qui mérite ici, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est le renouvellement de l'intelligence qui transforme une personne. C'est le renouvellement de l'intelligence qui donne la nouvelle, qui est la véritable nouvelle naissance. Amen. C'est le renouvellement de l'intelligence qui permet à quelqu'un de comprendre la parole. Amen. Parce que nous ne pouvons pas continuer à voir les choses comme avant. Avant, nous vivions comme des humains. Nous allions dans les églises chanter, prier, faire toutes ces choses-là. Mais quand la parole est venue, voilà, Amen. Il nous a sorti de notre... Amen. Et je dirais comme l'a dit Daniel, Daniel scelle ses livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs les liront. Hein? Et l'intelligence augmentera. Voilà. En lisant les livres révélés, en lisant la parole, en étudiant le sceau, cela transforme ton intelligence. Cela te donne de la compréhension de la parole. Amen. Et cette compréhension ne peut pas venir avant l'ouverture du sceau. C'est la raison pour laquelle avant l'ouverture du sceau, Frère Branham a prêché un message présumé. C'est s'avancer sans aucune autorité. C'est-à-dire tu t'attendes. Tu prends ceci, tu prends cela, tu regroupes, tu donnes aux gens, mais tu n'es même pas sûr. Voilà. Parce qu'il vient nous dire qu'après l'ouverture du sceau, tout ce qui était avant était contraire à l'ouverture du sceau. Donc, en quelques-uns, en d'autres termes, tout ce qui était avant l'ouverture du sceau n'était pas la parole. Voilà. Ou bien, disons cela, c'était la parole de l'âge de l'Odyssée. Voilà. C'était simplement une partie. C'était une partie de la parole qui était pour l'âge de l'Odyssée. Exactement. Pour permettre aux élus de l'âge de l'Odyssée de sortir. Voilà. C'est la raison pour laquelle il y a un frère qui a posé qui s'interroge concernant son papa parce qu'il ne croyait pas au message de Branham. Frère Branham m'a dit ne vous inquiétez pas il a été sauvé dans l'âge précédent. Dans l'âge de l'Odyssée. Et quand nous pouvons dire ça même aux frères des fils des frères Branham de Billy Paul et tous ces gens-là quelque part ne le critiquons pas parce qu'ils ne font pas partie de cet âge-ci. Exactement. Tout à fait. Ils ont été sauvés dans l'âge de l'Odyssée. C'est la raison pour laquelle ils peuvent attendre encore Jésus-Christ. Bien sûr. Alors que frère Billy Paul a vu l'ange de l'éternel lui-même. Oui. Mais il ne pouvait pas. Et la plupart des gens qui étaient avec frère Branham n'ont jamais compris les sceaux. D'ailleurs c'est pour cela que frère Branham dit que les jeunes viendront ils comprendront ces messages. Et ils nous dépasseront en connaissance. Amen. Parce que ceux qui étaient là d'ailleurs quand il a prêché je crois à la demeure future à la fin il a posé à son fils mais crois-tu que les gens ont compris ces messages ? Il a dit bien sûr tout le monde est adapté. Frère Branham a dit même pas cinq personnes. Voilà. Parce que ce n'était pas destiné à l'âge de l'Odyssée. Non. Il y a beaucoup de choses que frère Branham a prêché n'étaient pas destinées à l'âge de l'Odyssée. Non. Tout à fait. Amen. C'était pour les jeunes. Maintenant quand je parle des jeunes ce n'est pas seulement les petits enfants qui sont en train de grandir. Non. Ce n'est pas la jeunesse de l'âge mais la jeunesse de la parole. Exactement. Vous voyez ceux qui viennent après d'ailleurs par rapport même pour dire ça à l'âge aussi par rapport à ceux qui sont venus après Branham et nous avons remarqué que ces choses-ci que nous parlons aujourd'hui ont commencé à être dites ouvertement entre les années 90. Je ne sais pas s'il y avait des gens qui avaient compris ça avant mais ils n'en parlent pas. Ils n'en parlaient pas. Vers 2000 ça commence à sortir petit à petit. Et n'oublions pas que chaque génération a sa propre révélation. Nous avons la citation que nous allons la lire. Nous aurons l'attente aujourd'hui. Chaque génération a sa propre révélation. Donc la révélation de ces frères qui ont prêché la parole et qui ont beaucoup travaillé nous les respectons de ces travails qu'ils ont fait. Ils ont répandu la parole partout. Ils sont allés dans les campagnes dans les villages et ils ont amené le message. Les gens ont cru. Ils ont été bénis dans cela. Voilà. Mais sauf que leur génération a pris fin. A pris fin. Tout à fait. Oui. Maintenant vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui ont parlé des choses qui étaient fortes. Ils ont parlé de la seconde venue. Mais plus les années passent la génération a pris fin. Ils ont maintenant ils sont en train de réunir ce qu'ils ont dit. Parce qu'il fallait qu'ils laissent. Tout à fait. Il fallait qu'ils donnent aux enfants qu'ils donnent aux jeunes. Voilà. Parce qu'il y a la compréhension est différente. Même quand nous sommes là d'une manière humaine nous voyons que notre génération à nous nous sommes devenus un peu lents pour comprendre certaines choses. Ah oui. Quand nous remarquons nous voyons avec les téléphones le développement de la science et toutes ces choses-là vous voyez les anciennes générations ont du mal à s'adapter. Tout à fait. Oui. Mais vous vous prenez un jeune un enfant de 10 ans il te manipule un téléphone comme un technicien comme un spécialiste. Parce qu'en fait ils sont nés avec ces choses-là c'est pour eux ils savent c'est comme s'ils faisaient la matière dans les ventes de leur maman. Et nous il faut même taper la machine et dire pam 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 mais ces jeunes-là quand ils regardent quand ils tapent les claviers-là je ne sais pas comment ils font. Et c'est ça il y a longtemps nous avons parlé vivre son temps. Oui. Nous ne pouvons pas amener nos expériences aux jeunes d'aujourd'hui. Non. parce que les expériences sont différentes. Pendant que nous nous graduions il n'y avait pas de téléphone portable. Il n'y avait pas ces choses qui existaient là. Vous voyez mais ces jeunes d'ailleurs même le monde a changé. Remarquez même hier je parlais avec un client remarquez mais les gens je ne sais pas si les gens ont remarqué qu'après le Covid le monde a totalement changé. mais les gens ne font pas attention ils attendent de la fin du monde. Mais il y a un monde différent nous sommes les mêmes personnes qui vivent là sur la terre mais nous vivons dans un autre monde aujourd'hui. Tout à fait. C'est ça le mystère de Pararekomiya. C'est ça. Il y a un changement la même personne la même terre la même maison nous vivons mais les choses vont changer. parce qu'il y a une nouvelle vision du monde. Le monde ne marche plus comme avant. Moi je suis presque sur la route tous les jours je suis là nous voyons que même le comportement des utilisateurs de la route sont devenus très agressifs les gens sont devenus très méchants très agressifs et puis les gens s'en fichent quoi. C'est comme dans un jungle mais nous sommes à Genève. En fait les gens ont complètement changé et beaucoup de choses même. Voyez ? Ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon et agréable et parfait. Sans le renouvellement de l'intelligence tu ne peux pas avoir un bon discernement. Exactement. Amen. Tu vas prendre toutes les choses dans les mêmes paniers mais une fois que l'intelligence est renouvelée une fois que Dieu n'est de nous parce que c'est ça qu'il s'agit la vraie nouvelle naissance c'est là maintenant tu commences à comprendre ah ça ça signifiait ceci ça c'est ça avant on regardait que l'Egypte longue maintenant oui ce n'est plus l'Egypte longue pour faire bien que c'est bon pour les gens parce qu'il y a des gens qui me disent toujours que moi je parle toujours aux soeurs qui portent l'Egypte longue oui je parlerai toujours contre tant que les gens ne changeront pas parce que les gens ont pensé porter des yeux excusez-moi les soeurs c'est ça qui est plus remarquable parce que les hommes nous sommes toujours en teens en costume cravate ça ne va pas beaucoup changer mais nous remarquons directement quand personne croit les messages surtout les femmes elles commencent directement les j'ai plus de langue c'est très bien mais cette j'ai plus on ne vient pas du coeur ça ne sert à rien vous pouvez mettre des burqas des soudanes tout ce que vous voulez c'est bon pour le religieux et pour la religion mais la parole n'est rien à foutre avec ces histoires d'ailleurs c'est ça qui nous vient de lire ici nous ne pouvons plus faire confiance aux apparences des humains nous en avons assez les apparences des humains ça nous a tellement trompé qu'on a fait confiance aux apparences des humains et aujourd'hui nous commençons à remarquer les natures des gens Amen vous voyez alors j'ai pris cette citation que le frère a donné dimanche passé exposé de cet âge de l'église chapitre 19 je crois l'âge de l'Odyssée il dit l'homme même s'il appartenait à l'ancien ordre à l'ancienne création est maintenant devenu par son union avec Christ la nouvelle création de Dieu Amen parce que si nous remarquons parce que vous vous constatez que nous ne parlons pas beaucoup des pentecôtistes parce que ça ne nous intéresse pas nous parlons plus de ces gens-là des morts qui sont sur ses croix à un message on va continuer la pensée échapper mais ça va venir il dit est maintenant devenu par son union avec Christ la nouvelle création voilà l'homme Amen qui appartenait à l'ancien ordre mais par l'union avec Christ par l'union avec la parole par l'ouverture de son Amen devient une nouvelle création la même personne la même personne physique la même personne physique ce n'est pas parce que tu commences à être récreté que tu cherches des noms ça sert à quoi ? tu t'appelais cochon maintenant tu deviens Daniel maintenant mais après les noms tu cherches des noms mais ça signifie quoi ? mais la nature de Daniel n'est pas en toi tu as toujours la nature du cochon il est passé du nom au nom de porc oui c'est ça en fait parce que nous avons remarqué cela oh il était quelqu'un la famille le connaît par un autre nom mais quand il a pris le message il devient pour que je ne cite pas certains noms peut-être que les gens seront disons il devient des calèbes oui il devient il y a même des gens qui ont changé le nom de Ambrana avec les disciples de Ambrana oh moi je deviens monsieur Cox moi je deviens ceci c'est là tu connaissais la personne qui portait son nom et son nom tu connais la signification du nom parce que chaque nom a une signification oui et le nom est possible parfois à la nature de la personne voyez mais la même personne les changements ici c'est de quoi que tu deviens moi qui suis noir je deviens blanc ou bien vice versa mais c'est la même personne qui travaille dans un certain endroit qui va toujours au travail mais cette personne devient une autre personne une nouvelle création pas l'ancienne création parce que celle-là c'est fait de la vieille nature c'est venu par le sexe c'est venu par l'humain par la pensée humaine mais cette nouvelle création ce n'est pas ce corps là qui est la nouvelle création c'est une autre personne différente de la première voilà ça nous sommes toujours dans le mystère des parérecomiens parce que Frère Madame dit Paul que le monde passera avec fracas et Frère Madame dit que les gens pensent quand ils disent à ces versets que le monde et le ciel vont passer comme ça non 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 c'est toujours la même terre d'ailleurs nous allons y vivre mais ça a pris une autre forme même appel déluge c'est toujours la même il dit car nous sommes son ouvrage ayant été créé en union avec Jésus Christ pour de bonnes oeuvres Ephésiens 84 et en revêture l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité il dit cette nouvelle création n'est pas l'ancienne création remodelée car elle ne pourrait alors pas être appelée une nouvelle création elle est exactement ce qu'il est dit qu'elle est une nouvelle création c'est une autre création distincte de l'ancienne il ne traite il ne traite plus selon la chair c'est-à-dire que cette personne-là qui est créée n'est pas une personne charnelle Amen Amen et cette personne-là ne traite pas même Dieu ne traite plus avec la chair humaine Amen parce que la chair humaine dès le départ est pourrie Amen la chair humaine ne peut pas être sainte Non la chair humaine ne peut pas changer d'elle-même Amen remarquez combien de fois nous avons pris des décisions nous avons fait des vœux surtout les premières surtout les premières de chaque année je ne ferai plus ceci je ne ferai plus cela avec l'enthousiasme de la fête n'est-ce pas je ne ferai plus ceci je ne ferai pas cela deux jours après même pas deux jours deux heures après il a repris ses vieilles habitudes parce que c'est normal tu as pris ça par ta nature humaine c'est la nature humaine donc tu prends des décisions par ta nature humaine tu fais des choses selon ta nature humaine et ça t'amène toujours à la mort toujours toute décision que nous prenons par notre intelligence par notre forme humaine ça nous détruit mais cette nouvelle créature c'est toi mais sous une autre forme en d'autres termes en fait c'est une forme parce que la compagnie a toujours été c'est la raison pour laquelle nous n'avons jamais été sauvés frère-benamme dit que les saints ne nous ont jamais sauvés les saints nous ont gardés sauvés nous a gardés sauvés c'est des choses différentes c'est comme frère-benamme dit quand un homme devient en Christ non non il dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu frère-benamme dit non non c'est pas le jour que tu as reçu Jésus-Christ de devenir enfant de Dieu il dit qu'il a donné le pouvoir de reconnaître tu sors de ton amnésie voilà de reconnaître c'est que je suis fils voilà enfin parce que nous avons tellement été enseignés entre enfant et fils elles sont des choses différentes excellent voilà enfant c'est la chair humaine mais fils c'est la théophanie c'est Dieu humain vous voyez il dit voilà il dit voilà c'est une autre création distincte de l'ancienne il ne traite plus selon la chair c'est-à-dire que quand les sots ouvrent à l'ouverture de la parole à la venue des élois à la venue des messies à la venue des croyants amen des fils ça ne concerne plus la chair humaine exactement c'est vrai que les gens sont choqués quand on dit ces choses ici ils vont dire voilà c'est pour ça qu'ils font des choses bizarres parce que ça c'est une autre axe non quand on croit ces choses ici oh de toute façon la chair ne sert à rien oui la chair ne servira à rien exactement nous n'allons pas changer on ne va pas changer les versets la chair ne sert à rien de toute façon c'est la réalité c'est l'esprit et ce n'est pas pareil c'est le cœur ce n'est pas ce que tu fais c'est qu'on voit et comme le dit la Bible le cœur de l'homme est tortueux qui peut le connaître exactement mais extérieurement tout est parfait extérieurement rien à dire d'ailleurs peut-être que tu peux être un modèle pour les gens d'une manière physique mais les gens qui te suivent ils ne savent pas ce qui se passe dans ton cœur ah oui c'est ça la chose les gens sont extérieurement par esprit des bonnes personnes ils font des bonnes oeuvres ils font des bonnes choses ils conseillent des gens mais à l'intérieur il est pourri jusqu'à la moelle et c'est ça les chrétiens parce que le christianisme aujourd'hui c'est comme l'islam c'est une religion des apparences tout à fait c'est ça le christianisme aujourd'hui ils prient beaucoup ils chantent beaucoup ils adorent beaucoup ils vont beaucoup à l'église mais quand on regarde les faux quand vous commencez à titiller un peu la parole ils vont sortir leurs griffes voyez et c'est ça que nous devons faire attention même moi que vous parlez frère je ne suis pas meilleur que vous peut-être que je suis pire peut-être que vous me voyez je me comporte bien je parle je ne sais pas d'une certaine manière parfois je suis plus mauvais que vous c'est pour cela la Bible la parole aura toujours raison amen maudit c'est lui qui fait qui se confie en l'homme maudit soit c'est lui qui se confie en l'homme maudit c'est lui qui se confie à l'homme à l'homme à l'homme à l'homme à l'homme si vous vous confiez à ces hommes là vous êtes mort en plus vous êtes maudit amen parce que nous ne pouvons pas enlever l'écriture à nous parce qu'il n'y a rien de bon dans l'homme c'est Dieu qui vient dans l'homme pour agir j'ai lisé quelque part ce matin il y a quelqu'un qui glorifie Frère Branham qui adore son Dieu c'est Branham il donne l'exemple que c'est vrai nous avons lu cela nous avons vu cette chose là qu'il y a ce monsieur qui ne voulait pas en Frère Branham ils étaient deux qui sont partis à la chasse et puis c'est lui qui ne croyait pas amen il s'est retrouvé qu'il y a une main qui a touché son dos et la main a dessiné c'était la main de Frère Branham c'était la main de Frère Branham quand ils ont amené la chemise à Frère Branham parce que Frère Branham qui a dit à la personne qui l'amène la chemise il a posé sa main c'était sa main mais c'est normal que ce soit comme ça mais oui qu'est-ce qui est étrange là mais c'est normal parce que Dieu habitait dans ces corps là c'est pour ça comme frère l'a dit c'est pour ça que c'était le Branham tabernacle voilà bien sûr parce que Dieu devait le Branham voilà Dieu a pris la forme de la bouteille exactement exactement l'eau prend toujours la forme de la bouteille toujours donc quand Dieu vient habiter dans l'homme il prend la forme de cet homme là et l'eau reste toujours horizontale oui toujours quel que soit l'écran en quoi c'était c'est vrai c'était Thomas mais les gens qui sont avertis les gens qui ont la compréhension spirituelle de la parole ils ne peuvent pas s'étonner de ces choses là ce sont des choses normales quand Jésus a marché sur l'eau les gens oui c'était le corps de Jésus mais c'était Dieu qui était ce corps là qui marchait dans l'eau c'est vrai que c'était sa chair à lui qui marchait qui marchait sur l'eau c'est celui qui a marché sur l'eau mais c'est le père qui était là dans ce corps là Amen c'est comme ça ça a toujours été comme ça le prophète quand il vient ce n'est pas le message d'un prophète c'est Dieu parce que Branham n'a pas le pouvoir d'ouvrir le seau non nous devons faire la différence entre l'ange terrestre et l'ange céleste Amen mais quand il vient il faut que cet ange terrestre soit là parce que Dieu c'est un esprit c'est la raison pour laquelle Frère Branham dit que Amen avant de commencer quoi que ce soit nous devons comprendre la divinité exactement Dieu reste un esprit il restera toujours un esprit qui utilise des humains Amen parce que sans un homme Dieu n'existe pas Dieu ne peut rien faire Amen c'est la raison pour laquelle il fallait qu'Adam soit là Amen pour qu'Adam puisse créer Amen c'est pour ça que Jésus devait être là Amen parce que la Bible nous ne sommes pas sauvés par les sains des juifs ou bien qui que ce soit nous sommes sauvés par les sains de Dieu et d'ailleurs c'est normal parce que c'était le sang de Dieu lui-même qui est venu tabernacler dans les sains de Marie c'était le sang innocent de toute façon il n'était pas juif non plus voilà c'est ça la chose quand nous nous échappons à cette chose là nous sommes morts c'est pour cela que les gens jusqu'à aujourd'hui continuent à glorifier des hommes notre pasteur notre évêque notre essai croyant que c'est cet évêque cet homme là qui fait des choses alors que tous ceux qui ont qui ont vraiment servi Dieu dans la sincérité ils le disent ce n'est pas moi en commençant par Jésus lui-même ce n'est pas moi qui fais les choses si vous ne croyez pas croyez au miracle ce n'est pas moi qui fais le miracle mais c'est le père qui est en moi et je n'ai aucun pouvoir de guérir qui se soit c'est le père qui habite dans l'homme qui agit il dit dans les seaux des parcs il dit 111 et il n'y a aucun démon aucune église aucune théologie qui puisse franchir les limites de la preuve et du certificat incontestable établi par Dieu les baptêmes du Saint-Esprit et en parlant du baptême du Saint-Esprit je crois qu'on doit aller un peu plus loin parce qu'aujourd'hui nous croyons que tu peux être baptisé du Saint-Esprit mais Dieu est incroyable d'ailleurs ces choses-ci quand nous remarquons le troisième exode Frère Bram dans le message troisième exode il dit que Amen et Moïse a fait sortir Israël d'un pays naturel pour les amener dans un pays naturel ça reste naturel et Jésus est venu faire sortir des gens d'un système pour les amener au baptême du Saint-Esprit et les messages aujourd'hui les pouces nous font sortir du baptême du Saint-Esprit sortir du baptême du Saint-Esprit donc nous devons sortir du baptême du Saint-Esprit ce n'est pas aujourd'hui que nous allons parler que les gens soient baptisés du Saint-Esprit de toute façon c'est un baptême ça reste un baptême mais là nous allons nous devons sortir du baptême du Saint-Esprit pour aller dans ces glorieux pays éternels du millénium pas dans les milléniums mais un pays éternel et du glorieux futur parce que les milléniums restent dans les septièmes âgés de l'Église ne vous glorifiez pas d'être dans les milléniums parce que si vous êtes encore dans les milléniums par là vous prouvez que l'âge de la haute n'est pas encore fini et vous voyez exactement ne vous glorifiez pas parce que nous avons nous constatons que moi je suis dans les milléniums non mais il n'y a plus des gens qui ne croient pas des milléniums parce que tout ça ce sont des ingrédits il ne peut pas croire parce que les milléniums justement c'est le septième jour Amen Amen c'est plus l'homme qui travaille mais c'est Dieu qui travaille dans l'homme exactement et les milléniums et le frère madame a été clair les milléniums c'est l'âge de l'Odyssée le septième âge de l'Église Amen mais nous devons sortir de ce septième âge de l'Église et nous sommes sortis déjà parce qu'aujourd'hui c'est l'âge c'est le huitième jour et nous entrons dans l'éternité qui n'a pas de fin et le frère madame dit que c'est comme il a pris cet exemple de quoi ? des fusées ça explose, explose, explose ça explose, explose parce que nous avons nous avons cru au millénium nous sommes sortis au millénium nous sommes allés dans l'éternité mais nous remarquons que là il y a des choses qui avancent qui viennent qui viennent parfois on parle de quelque chose mais nous allons dire quoi parce que de toute façon toutes les choses sont connues mais comme ça l'expiration vient on avance voilà et de nouvelles choses sortent parce que nous voyons la manière dont Michael nous a amené ces choses-ci qui a cru que nous allons arriver à ces points-là et chaque fois il y a une inspiration qui arrive il y a une inspiration qui arrive ça nous amène à un point plus haut et les gens qui vont venir les jeunes qui sont là 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 ils vont voir d'autres choses que nous ne voyons pas aujourd'hui c'est comme ça nous ne pouvons pas nous limiter parce que quand vous vous limitez quelque part c'est là où vous faites une dénomination aujourd'hui il y a une dénomination qu'on appelle les gens qui sont là les milléniums et les gens sont sortis de ces milléniums maintenant disant qu'ils sont dans le huitième jour de l'éternité mais nous remarquons parce que les œuvres sont l'expression de la foi quand nous remarquons la vie qu'ils mènent bien qu'ils soient saintes entre guillemets parce qu'ils m'entent déjà parce qu'ils ne sont pas des sains mais leur réaction devant les situations nous pouvons remarquer que ce sont des margoulets voilà c'est des malhonnêtes ça c'est une malhonnêteté ah oui tout à fait parce qu'un croyant qui est sorti de ces histoires là qui est dans le huitième jour ce n'est pas une personne limitée non il n'y a aucune limite nous sommes illimités et c'est nous qui faisons ces choses c'est nous qui sommes la parole c'est vrai que ils vont dire mais toi tu as fait cela tu as fait cela tu as fait ceci rien à foutre avec cette affaire c'est mon corps humainement j'ai fait des erreurs tout comme nous tous nous allons faire des erreurs mais qui connaît mon coeur mais qui connaît ton coeur mais qui que ce soit on ne s'est jamais vu on ne s'est jamais vu on ne se connaît pas vous pouvez être avec votre femme pendant un million d'années vous ne vous connaissez pas voilà vous pouvez être avec votre papa votre maman vos frères et soeurs qui que ce soit vous ne vous connaissez pas et nous nous connaissons nous ne nous connaissons pas et ça ne sera jamais connu parce que toi tu ne vois pas le coeur de l'autre Amen or la vraie personne c'est ce qui est à l'intérieur Amen oui et toutes ces choses-là Amen continuons ce moment il dit les choses anciennes qu'est-ce que ça fait à notre corps mortel ça transforme nos opinions d'ailleurs les frères on l'a appris aussi ça change nos concepts voilà c'est ça nous sommes les mêmes personnes nous mangeons la même chose nous dormons sur le même lit nous vivons dans la même ville mais nous avons des concepts différents nous voyons les choses d'une manière différente voilà quand les seaux ont été ouverts Amen nous comprenons les choses différemment Amen mais les frères là je l'ai connu depuis longtemps oui tu l'ai connu depuis longtemps mais ce n'est pas la même personne même dans la vie pratique tu vois les choses d'une manière différente tu commences à voir ça est-ce que c'est utile pour moi c'est là nous revenons à Paul qui dit que tout m'est permis mais tout n'est pas utile exactement parce que quand tu es de parler avec quelque chose tu dis bon oui ça ça peut être bon mais bon qu'est-ce qui ça me sert à quoi est-ce que j'en ai réellement besoin est-ce que j'en ai réellement besoin donc ta pensée ta manière de voir les choses ta conception des choses a totalement changé ta manière de voir les écritures ta manière de voir les frères et soeurs ça a changé parce que maintenant quand quelqu'un fait une erreur devant toi ou bien il a commis parce qu'aujourd'hui c'est ça l'adultère n'est-ce pas parce que c'est l'unique péché qui existe c'est-à-dire les morts des chrétiens des églises du message donc quand quelqu'un est attrapé de cette histoire-là pour les chrétiens ces gens ces chrétiens-là mais c'est fini tu es foutu toi ah oui oui non toi tu n'es non un chrétien d'autant plus c'était un prédicateur il a fait ceci mais c'était un démon oui c'est toi qui es démon c'est toi qui es démon déjà tu critiques je sais pourquoi les gens n'aiment pas la prédestination c'est la raison pour laquelle même dans les églises du message ils n'aiment pas ce mot-là prédestination et toutes les églises nominales ils n'aiment pas ça non parce que c'est quoi parce que c'est valeur privée leur richesse leur parce que quand les gens comprendront que la vie éternelle ne s'obtient pas s'obtient pas à l'église Amen ce n'est pas un pasteur ce n'est pas un prédicateur qui te donne la vie éternelle non soit tu es sauvé soit tu as la vie éternelle soit tu n'as pas exactement comment pouvez-vous comprendre cette chose-là que celui qui donnera ne fiche qu'un verre de froid assez petit parce que le mot est simple qu'il ne pense pas que sa récompense sera oublié comment une personne qui n'a jamais cru le Seigneur Jésus-Christ comment une personne qui n'a jamais cru à quoi que ce soit de l'église mais puisse avoir la vie éternelle qui peut comprendre ça mais c'est comme ça c'est les écritures c'est Jésus qui l'a dit le fait d'aider un fils pas un enfant de Dieu le fait d'aimer et d'aimer oui parce que tout ce que tu as aimé et tout ce qui t'ont aimé sont entre tes mains je te les donne je te les donne tout ce que nous aimes et tout ce que nous aimons ont la vie éternelle frère tous ceux qui nous soutiennent que ce soit dans des biens matériels moraux physiques ou quoi que ce soit ces gens là ont la vie éternelle nous leur donnons cela parce que c'est comme cela parce qu'ils ne pouvaient pas nous soutenir s'ils n'étaient pas près de cela la vie éternelle frère c'est ça qui amène voilà ce que le sceau amène ça vous donne une nouvelle compréhension des écritures tu n'embêtes plus tu n'appelles plus les gens de venir remplir l'église c'est ça la chose c'est ça la différence tu es dans les besoins un frère un bien-aimé qui te donne quelque chose cette personne là il a été prédestiné il savait que toi tu allais exister à cet endroit là donc les choses ont été préparées pour que quand tu seras dans une difficulté cette personne vienne à toi pour que tu puisses hériter cette vie éternelle sans croire votre message sans croire je ne sais pas quel pasteur même la personne j'ai cherché quelque chose comme ça j'ai dit à frère Franck il m'a dit que oui mais la personne est raciste je lui ai dit va la même avant même va lui demander la réponse il voulait la chose c'est pas qu'il n'a pas voulu tu te souviens je vais te ramener après tu es à travers avec lui là oui tu te souviens maintenant il m'a dit mais la personne est raciste je pense pas qu'il va j'ai dit va quand même lui dire le monsieur n'a pas refusé c'est que je voulais mais c'est moi qui n'ai pas voulu c'est ça c'est ça le mystère c'est ça l'ouverture des seaux vous êtes tranquille vous ne vous embêtez pas Amen que les gens te poignent ou pas rien à foutre exactement d'ailleurs nous parlons comme dit Branham nous parlons d'une certaine manière c'est que certaines personnes s'en aillent exactement qui nous laissent la paix voilà qui nous foutent la paix qui nous foutent la paix voilà voilà que les autres réfléchissent exactement et certaines personnes qui veulent détruire une frère nous n'allons pas lâcher quels que soient les problèmes nous ne lâcherons jamais cette parole-ci non on va leur couper ah oui on va leur couper les griffes que les gens fassent des pièges que les gens fassent ceci, cela oh non non nous allons nous sommes là c'est nous comment voulez-vous qu'on laisse que je laisse ça alors que chez moi exactement c'est sous la parole vous faites faire tout ce que vous voulez le complot tout ça non vous perdez votre temps ils ont perdu d'avance nous allons continuer ça vous dérange oui ça vous dérange quand nous parlons de la prédestination et nous insistons dans la prédestination c'est seulement par cette prédestination qu'on a la vie éternelle pas par vos bonnes oeuvres les oeuvres mortes ça c'est pour vous glorifier votre péché il dit les choses anciennes ça transforme notre opinion par rapport même à la parole toi tu dis oh non nous attendons Jésus avec les clous tels qu'il était à Jérusalem regardez-moi ça alors que nous nous connaissons si nous avons connu Jésus selon la chair aujourd'hui nous ne le connaissons plus selon cette chair donc quand une personne devant moi qui me dit ces choses-là je peux comprendre directement c'est un religieux c'est un homme qui l'ouvre la chair c'est un homme qui aime voir les hommes physiques mais nous sommes au-delà des hommes physiques nous voyons ce qui est derrière l'homme c'est la raison pour laquelle on peut me dire qu'on peut me présenter une personne c'est une bonne personne mais moi avec l'aigle je vois ce qui est derrière la personne-là Amen par sa manière parce qu'il y a certaines personnes tu t'approches devant cette personne tu lui parles seulement une minute tu comprendras déjà qui il est tout à fait même s'il ne parle pas beaucoup il peut prononcer deux, trois phrases tu peux comprendre directement la personne son comportement parce que nous nous ne regardons pas ce que les gens parce que vous savez frère ce qui sort de la bouche là tu peux dire des choses des belles choses vous voyez nous avons vécu dans les églises nous connaissons ces choses-là tu vois une personne il est là quand il prie mais ça c'est un âge qui prie on ne sait même pas où est-ce qu'il trouve les paroles et à la fin les gens disent oh là là ces frères quand il prie oh là 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 remarquez n'oubliez pas la première fois que frère Pernam a participé mais je crois mais je crois que nous nous les intervenons quand même parce que quand nous regardons les personnes nous parlons avec la personne nous côtoyons la personne nous pouvons comprendre qui il est par le test de la parole de notre jour Amen c'est pour ça que nous avons dit frère Pernam qui l'a dit nous n'aurons pas le temps de prendre cette situation mais nous sommes là de toute façon on va l'apprendre chaque génération a son message Amen chaque génération a son message si vous pouvez compter les gens qui ont prêché les messages des années 70 aujourd'hui ils sont hors comment ils sont dit hors service hors jeu hors service parce que leur génération c'était le message de leur temps là une génération c'est 40 ans ils n'ont pas fait de mise à jour ils n'ont plus rien à dire tout ce qu'ils font là et rien en fait c'est ce que des tonneaux vides ils crient beaucoup ils font beaucoup des histoires ils se critiquent entre eux ils font ceci cela ils n'ont plus rien nous les avons respectés mais nous ne pouvons pas respecter une personne qui ne respecte pas la parole c'est des cymbales qui retentissent oui nous ne respectons pas ça la date de péremption une génération c'est 40 ans quand vous comptez même ceux qui ont prêché la parole dans les années 80 nous sommes au delà aujourd'hui oui les choses ont changé frère alors même aujourd'hui nous pouvons voir que si tu as un vieil ordinateur et que tu ne mets pas ça à jour que ce soit les téléphones portables amen tu vas voir si tu ne mets pas à jour il y aura des virus dans ton portable et dans ton ordinateur et ça peut te créer des anouis voilà il faut tous les jours mettre à jour il faut que nous soyons toujours à la page il faut toujours vivre à ton jour là aujourd'hui n'est-il pas vrai que la bible dit que chaque jour suffit sa peine amen la chose qui était hier les messages d'hier n'est plus le message d'aujourd'hui amen les messages de millenium n'est plus le message d'aujourd'hui nous sommes au delà du millenium frère nous sommes au delà des âges de l'église nous sommes au delà de toute pensée humaine frère hein voyez il dit il dit et vous êtes vivifiés et cette puissance vivifiante met votre corps dans l'état d'être enlevé des chats amen voyez nous sommes prêts la parole a toujours été claire mais les gens n'aiment pas ces choses pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas été prédestinés à croire ces choses-ci ils peuvent vous suffirez vous suffirez dans les églises faire des grandes déclarations aller participer dans les campagnes d'évalidation comme l'autre fois nous l'avons dit pourquoi nous ne nous allons plus dans ces histoires-là ? parce que nous avons compris que c'est du bluff ils vont dans ces conventions ils vont dans ces réunions-là parler des prédicateurs qui ne sont pas là vous n'allez pas dire que c'est faux parce que nous avons participé hein et puis quand vous allez dans ces histoires-là ils vous donnent une ligne à suivre il ne faut pas sortir de la ligne parce que si tu sors de la ligne nous avons fait l'expérience quelque part nous étions en Pologne Frère Marcel était là n'est-ce pas ? avec Frère Franck parce que nous n'avons pas suivi la ligne et ça a créé des problèmes alors que les croyants qui étaient dans la salle étaient contents de la parole Amen mais les chefs religieux n'ont pas dû gérer cela parce qu'ils perdent leur influence et cette influence-là ils sont populaires ils gagnent de l'argent mais nous faisons ceci non pas pour gagner de l'argent non pas pour être... avec ça tu ne seras pas populaire de toute façon ah non ça c'est sûr tu ne peux pas gagner de l'argent avec ça ça c'est sûr parce que tous les hommes riches vont fouiller ah oui ça c'est sûr mais nous avons quand même quelqu'un qui est même important qui est là qui nous apporte encore des bonnes choses qui n'a pas fouillé c'est ça la beauté de la parole un frère par exemple dit qu'une salopette peut être à côté d'un costume Amen et s'appeler frère Amen et un vieux tissu calico avec un manteau de fourrie peuvent être ensemble et s'embrasser dire aux ma soeur c'est ça la parole et ça c'est la véritable parole qui amène cela Amen que nous ne regardons plus c'est que nous sommes dans la chair mais nous regardons c'est que nous sommes en Christ parce que nous sommes un Amen c'est juste c'est vrai dans la chair tu peux être président de la république tu peux être ministre ou quelqu'un que ce soit mais quand nous nous rassemblons autour de la parole ce n'est plus l'histoire des frères c'est vrai que nous lui devons du respect parce que c'est quand même une autorité mais nous sommes frères et sœurs on va l'appeler notre frère Amen voilà c'est ça et remarquez quand nous avons l'ouverture des sceaux remarquez tout le monde oh j'ai beaucoup aimé le frère quand tu l'as parlé autour des babelles ah oui c'est bon remarquez quand nous avons cru les messages il suffit qu'on entende que c'était une sœur des messages c'était un frère des messages on s'empressait on s'empressait d'aller écouter on s'empressait on était ensemble on mangeait ensemble et Dieu a dit humm ces gens là non non faut les disperser les sceaux sont venus boum on commence à parler un langage différent parce qu'avant nous avions le même langage non ? l'amour fraternel tu peux aller dans une ville tu n'as pas besoin de chercher un hôtel parce que tu sais qu'il y a des frères qui sont là tu te présentes je suis frère tel je viens de là oh bien aimé viens il y a une chambre là tu dors tour des babelles nous avons construit nous sommes arrivés même au ciel ouais mais humm ça ne marche là-bas boum les sceaux sont arrivés oh jésus est venu oh il n'est pas venu vous commencez à vous battre tu vas dans une ville oh frère je suis là tu appelles frère oh oui je suis au travail je vais t'appeler après parce que c'est le même langage voilà mais je crois que c'était le plan parfait de l'éternel Amen de l'orime Amen pour justement séparer les boucs voilà après oh oh non mais eux ils deviennent dans le milieu d'unions déjà donc vous voyez ça crée maintenant des problèmes donc le langage a changé Amen Amen non mais j'ai beaucoup aimé cette chose quand il a sorti ça j'ai dit oh la la c'est magnifique là c'était formidable cette chose là nous tous nous étions frères on ne regardait pas toi tu crois quoi doctrice tout le monde ensemble on mange ensemble nous pouvons faire des journées entières des news entières en train de parler de la parole des conventions des conventions et toutes ces choses là mais hey il a dit hey ces gens là ils vont risquer de faire quelque chose de bizarre donc les soins sont venus et nous sommes dans l'éternité hey toi qui es sur la terre ici en plus tu es malade tu as attrapé le covid voilà vous voyez la chair alors qu'il a cessé de travailler certaines choses là parce que même la parole dit que nous sommes assis dans les lieux célestes parce que c'est Jésus la parole mais ces lieux célestes là étaient aussi l'église parce qu'il y avait des démons dans les lieux célestes Jésus exactement les esprits la Bible dit les esprits méchants dans les lieux célestes c'est ça ces démons qui se trouvent dans les églises mais bien sûr Amen qui commencent à combattre la parole la véritable parole cherche à détruire la parole croyant que la parole peut être détruite non mais ce sont des bétons armés non plus que ça je ne sais même pas comment appeler ça il n'y a pas de terre il n'y a pas de terre il n'y a pas de terre nous sommes ancrés nous sommes c'est comme nous les chantons là mon âme est ancrée dans les portes habitées sur les mers je n'y aurai plus dans les foules parce que la mer c'est quoi les mers c'est quoi c'est les foules je n'y aurai plus dans les foules c'est les peuples oui je suis ancré Amen Amen dans cette parole vous pouvez faire tout ce que vous voulez nous allons toujours parler même si on m'attrape avec un million de femmes je vais parler oui rien à foutre ce que les gens disent frère quand nous disons que nous nous en foutons de ces choses là ce n'est pas de la révoile c'est vrai vraiment vous savez il faut arriver à un certain moment les oreilles sont fermées à tous ces bruits dans les liens très sains on n'entend pas de bruit exactement frère bien vous critiquez vous faites ceci on vous dit une fois de plus rien à foutre Amen il y a un objectif qui est là cette parole ça doit être proclamé ça doit être enseigné parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont prisonniers prisonniers dans ces lieux célestes là qui doivent entendre ceci et ces gens là ils ne regardent pas qu'elle a fait ceci et qu'elle a fait cela mais un vrai point de la parole quelle que soit la personne qui parle moi la personne qui m'a apprécié ce message c'est un soulard qui lui a donné la brochure oui il était un soulard il était vraiment et il avait vraiment la couite vraiment et il était là en train de tituber mais il avait une brochure et en passant il a rencontré ce frère là lui a donné la brochure et les frères rappellent le message voyez cette femme au puits qui a été séparée des vierges mais ces vierges là est-ce qu'ils ont rencontré les messieurs ? est-ce que ces vierges savaient que quand le messieurs viendra il nous dira ces choses là ? non c'était une procédure qui savait ça je n'encourage pas les mal ce que vous appelez qu'est-ce qui est mal d'ailleurs ? il n'y a plus de loi qu'est-ce que vous appelez par mal ? par rapport à quoi ? parce que nous dans ce que nous croyons dans l'éternité là on y entre non par des lois non par des règles non par je ne sais pas des ablutions ou quoi que ce soit nous sommes des hommes sans loi ça ça vous choque on va vous traumatiser oui c'est notre but de vous traumatiser que vous soyez sain oué oh mais les frères a tué quelqu'un je sais je compatis avec la famille de la personne qui a été tuée je compatis c'est vrai les frères il a tué mais ne dites pas que ce n'était pas rien à loin de là surtout et la justice ne s'est remonte il va payer ce qu'il a fait exactement c'est pour ça que nous disons tout ce que nous faisons nous devons accepter les conséquences ça c'est sûr oui je suis on a posé la question à frère Bram il savait frère Bram tu fais ce que tu veux oui je le fais j'ai fait ce que je veux si je ne me trompe pas ma femme je parle de frère Bram si je ne me trompe pas ma femme c'est parce que je l'aime c'est par amour tout simplement tout simplement tout à fait vous pensez moi je elle s'est interdit d'aller dans une boîte de nous non mais le problème c'est que moi ce n'est pas mon milieu je ne veux pas supporter ça non pas par la religion mais par ma nature ça ne me plaît pas il y a beaucoup de choses que les gens font mais moi je n'aime pas je ne veux pas forcer parce qu'au frère il y a aussi j'aime pas frère Bram a voulu forcer n'est-ce pas oui pour la cigarette cigarette un peu verre des trucs pour prouver aux autres voilà il n'y a pas plus bon je ne dis pas que je suis frère Bram vous aussi il y a des choses que vous aimez il y a des choses qu'on n'aime pas des choses que vous n'aimez pas oui donc moi ces histoires là que l'un a fait ceci l'autre a fait cela je n'ai rien à foutre avec moi s'il me donne la parole on a critiqué une personne qu'on suivait et il faut que je cite quand même le nom c'était c'est un frère qui nous a apporté beaucoup de choses frère Manassé les gens ont beaucoup critiqué est-ce que vous connaissez moi je ne suis pas la personne frère je ne serai jamais fanatique d'une personne mais quand cette personne là m'apporte la lumière de la parole je crois Amen j'y vais ce n'est pas sa vie et c'est ma vie qui s'intéresse à cela et moi pourquoi je m'intéresse à l'avenir notre personne mais vous verrez que ces gens là ces pharisiens là ils regardent toujours ce que les gens font il a fait cela il a fait cela il a dit ceci il a dit ceci où est ton frère et toi-même tu as dit quoi c'est pour ça que Jésus l'autre jour il a dit de poser la question aux disciples les uns disent que je suis Jérémy les autres disent que le prophète mais vous qui dites vous que je suis c'est bien beau ce que les gens disent et frère ça c'est nous vous le savez et nous savons ça si notre vie est basée sur les choses que les gens disent nous sommes fichés nous sommes morts c'est sûr si notre vie doit être conduite selon les dures de Jean frère tu es mort dès le départ on est condamné ça c'est clair vous voyez notre vie est basée sur la parole révélée c'est ça notre vie Amen on va on va clôturer avec cette citation il dit dans la demeure future il dit maintenant par exemple 176 maintenant remarquez Paul l'a utilisé si vous voulez le lire là notez-le vous pourrez le lire plus tard dans titre 3 5 Paul utilise ce même mot en parlant de la régénération de l'homme il dit que l'homme est passé de pécheur à un saint pas complètement anéanti la même personne Amen mais qui a été généré qui a changé son intelligence qui a renouvelé son intelligence en d'autres termes qui a mis à jour son intelligence voilà la même personne le premier m'a même dit que même la nouvelle naissance n'a pas ôté n'a pas ôté l'amour de la pêche c'était sa nature c'est quelque chose qu'il aimait bien qu'il était devenu prophète pour parcourir le monde il était chasseur il était naturel comme ça il y a des choses qui sont comme ça parce qu'aujourd'hui parce que pour nous je ne parle pas pour nous les Africains nous voyons ce que les Européens font peut-être que c'est cela ça ne me plaît pas ou bien c'est contre quoi que ce soit écoutez ça je voulais dire à mes frères à mes soeurs même nous nous africains nous avons des habitudes nous avons des choses que nous faisons qui ne pleut pas peut-être aux Européens mais nous avons été nous sommes faits comme cela vous êtes faits comme cela c'est votre nature vous vivez dans vos pays depuis ça existe c'est comme ça vous vous comportez c'est comme ça la vie c'est comme ça c'est pas ça vous allez dire mais la parole c'est pour tout le monde c'est vrai c'est pour tout le monde mais chaque nation a son esprit Amen et chaque peuple a l'esprit de cette nation c'est vrai que nous allons dire que nous ne sommes pas obligés de nous comporter comme cela mais quelque part si tu ne payes pas tes épaules on va t'arrêter voilà ah oui si tu ne respectes pas les codes de la route tu ne respectes pas les voisins la nuit tu fais des bruits il y a beaucoup de choses qui sont comme ça c'est inné c'est naturel c'est comme cela mais quand nous venons ici nous renouvelons notre intelligence et surtout ici on parle plus par la compréhension de la parole faire la différence entre la parole qui est pourrie qui est passée et la parole qui est de l'heure je ne sais pas si je me fais comprendre nous faisons la différence entre les messages de l'Odyssée nous avions une compréhension selon l'âge de l'Odyssée mais maintenant quand nous sommes sortis de l'Odyssée notre compréhension a changé nous voyons c'est comme l'a dit Paul que les choses qui étaient utiles pour moi parce que Paul n'était pas un païen Paul était prédicateur il croyait en Dieu il croyait dans la parole il croyait à la lettre mais quand il a rencontré Christ Christ a changé son intelligence Christ a renouvelé son intelligence tout ce qui était utile pour lui allait persécuter les gens qui croyaient la nouvelle doctrine parce que c'était important pour lui il fallait défendre la doctrine il fallait défendre la loi et il n'avait pas tort parce que c'est ça qui était à l'oeuvre à ce moment-là c'était le message de l'oeuvre mais quand il a rencontré la colonne de feu il a été transformé Amen mais il était toujours il faisait toujours ses tentes voilà il avait toujours son problème de boss là son beau Dieu non il avait quelque chose oui mais il avait aussi quelque chose là qu'il a prêché il a prié combien de fois mais le Seigneur lui a dit malgré ses filles c'est à propos de ses yeux c'est les yeux quelque chose comme ça non il avait une bosse derrière aussi il avait une bosse il était bossé oui c'est ça en fait c'est ça qui l'a entourmenté il a demandé que ce soit son échard quelque chose comme ça voilà il y a des choses qui sont là mais en fait par rapport à la compréhension de la parole nous avons une compréhension différente c'est ça qu'on appelle la véritable nouvelle essence voyez avant je croyais que Jésus allait venir il allait sauter les ciels comme ça bon bon il descend quelque part mais maintenant nous avons une nouvelle compréhension une compréhension différente de cette vieille compréhension là de cette vieille manière de voir les choses aujourd'hui toute chose est devenue nouvelle soyez bénis nous allons continuer dimanche prochain j'ai même pas fini la citation mais nous allons continuer dimanche prochain Amen j'ai plus d'un peu de votre temps c'est 12h17 ça va